long way down un roman de jason reynolds publié aux éditions milan je voudrais vous parler de ce roman lu dans un souffle qui m'a surprise émue d'abord parler de la rencontre avec ce livre il fait partie de la sélection norisaire pour le collège mais nous à la médiathèque on ne lit pas au collège alors avant de le mettre en rayon je l'ai ouvert comme cela machine allemand et j'ai été tout de suite happé par sa mise en page on aurait dit un recueil de poèmes avec un découpage en verre les textes étaient organisés comme des poèmes alors je commence à lire une page puis deux et je me suis plus arrêté c'est un texte qui coule comme du slam qui s'écoute on a souvent envie de lire à haute voix c'est une écriture qui percute qui vous percute aussi dans le propos qui décrit la réalité des ghettos et des laissés pour compte qui y vivent à travers le récit de will dont le frère shaun vient d'être tué long way down c'est une lente descente au vrai sens du terme une descente en ascenseur le livre se passe dans cet intervalle qui va du sixième du sixième étage jusqu'en bas jusqu'au zéro une lente descente comme une lente réflexion sur la violence qui conduit inexorablement à la mort alors je voudrais vous en lire un extrait pour commencer le début bon on ne croit plus en rien de nos jours c'est pourquoi j'ai gardé pour moi cette histoire que je m'apprête à te confier la vérité c'est que tu vas probablement pas y croire non plus penser que je mens que je m'égare mais je te le dis cette histoire est vrai elle m'est arrivé vraiment c'est arrivé tellement arrivé mon nom est will william william holloman mais pour mes amis et tous ceux qui me connaissent me reconnaissent c'est juste will alors appelle moi will parce qu'une fois que je t'aurai lâché ce que je suis sur le point de te raconter tu voudras soit être mon ami soit ne pas l'être du tout dans tous les cas tu me connaîtras me reconnaîtra je suis seulement william pour ma mère et mon frère sean quand il voulait me vanner à présent je me dis que j'aurais aimé rire plus à ces sales blagues parce que deux jours avant ce jour sean a pris une balle mort je ne te connais pas j'ignore ton nom si tu as des frangins frangine daron daronne cousin qui seraient eux mêmes frères sœurs on retente eux mêmes mère ou père mais si dans tes veines tu portes le sang ce sang qui coule dans leurs veines tu ne voudras jamais le voir répandue au sol ma douleur est si dure à définir imagine que tu te réveilles et que quelqu'un que tu ne connais pas t'a attaché à un fauteuil à l'aide d'une pince dans ta bouche il agrippe une dent la grosse du fond tu sens qu'elle grince il prend son temps et te l'arrache imagine que tu râles à percer les s'accumules mais le pire pire que tout c'est le passage constant de ta langue dans l'orifice où tu sais que ta dent devrait être mais où elle n'est plus c'est si dur à dire sean est mort sean est mort sean est mort sean est mort c'est si étrange à dire si déchirant ce qui sans doute est encore plus surprenant c'est qu'il n'y a rien d'étonnant là dedans je l'admets tristement alors je ne sais pas si long way down s'adresse plus particulièrement aux jeunes je ne le crois pas je vous en conseille vivement la lecture pour en rediscuter après c'est parti